Bon, premier jour de pause, ça s'avère vraiment, vraiment, vraiment utile. Franchement, j'ai bien fait de prendre une pause. Alors franchement, des fois, ça fait du bien de prendre des pauses. Là, je sentais que j'en avais vraiment besoin. Non pas que j'étais arrivé à un stade où j'allais péter un plomb. Vraiment, j'étais loin de ça. Mais c'était même pas ça du tout. Mais juste que... Déjà, c'est vrai que je sentais que les vues baissaient. Et de deux, je sentais qu'il fallait juste que je prenne du temps pour moi. Des fois, c'est un peu essentiel. C'est un peu pareil pour tout, je pense. C'est un peu même comme quand t'es dans un couple. Je pense qu'une relation de couple, c'est vachement... Je peux vachement comparer ma relation avec l'enregistreur et avec YouTube à une relation de couple. Des fois, c'est tout rose, c'est full in. C'est en mode lune de miel, en mode tu vas au resto tous les soirs et tu tues et vous aimer. Et ça jaillit dans tous les sens. Et des fois, oulala, ça s'engueule, tu vois. Ça s'engueule, t'as pas d'idée. Ça se fait la tronche. Les deux sont vachement irritables et tout. Et il faut prendre des distances et il faut un petit peu couper, tu vois. Et là, j'étais un petit peu arrivé dans cette phase-là de... Attends, on prend un petit peu de distance, on verra après, tu vois. On va prendre un petit peu de recul. Et ouais, ça fait du bien, quoi. Attends, là, j'arrive à un carrefour. Il faut que je contourne toutes les voitures. Ah bah non, elles avancent au final. Donc ouais, ça fait vachement du bien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... Ouh, je vais peut-être me faire écraser. Non, c'est bon. Ce qui est marrant, c'est que non seulement, en fait, ça me fait penser à... Non seulement, ça me fait penser aux idées, du coup, à ce dont je veux parler au quotidien, tu vois, dans les podcasts et tout. Mais ça me fait aussi penser sur le fond, sur le fond de ce que je fais, tu vois. Sur pourquoi je le fais et sur quoi j'aimerais orienter le truc, tu vois. Et il y a notamment quelque chose auquel je suis... Enfin, une sorte de conclusion à laquelle je suis arrivé récemment. C'est que... Enfin, comment dire. Des fois, je me sens un petit peu limité en termes de sujet. Et je sais pas comment t'expliquer, mais je me sens un petit peu limité dans le sens où j'ai envie de parler de plein de choses, tu vois. Mais moi, je suis pas... Enfin, tu l'as bien vu, je te fais pas des vidéos en mode... Salut, je vais t'expliquer des trucs, tu vois. Je suis pas... Enfin, comme je disais dans la vidéo d'avant, j'ai vachement ma personnalité à moi, tu vois. Et ma personnalité à moi, elle se re... Enfin, comment dire. Vraiment, elle se dilue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes vidéos. Enfin, moi, je le sens beaucoup en tout cas. Ce qui fait que... Enfin, j'ai jamais été un prof en soi, tu vois. Et je prétends pas vouloir apprendre des trucs aux gens, tu vois ce que je veux dire. Je prétends pas vouloir apprendre des trucs techniques en mode... Je sais pas comment t'expliquer genre les 5 astuces pour récupérer ton ex en moins de 3 jours. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu un penchant et un très net penchant pour expliquer et donner mon avis aux gens. Dans le sens, pas les coacher, mais leur faire regarder les choses d'une autre façon, tu vois. Leur donner un avis frais. Et à la limite, leur partager mon expertise et ce que moi, je connais sur le sujet dans lequel ils ont un problème à ma façon, tu vois. Et c'est vrai que, enfin, moi, au quotidien, tu me verrais... Si seulement on pouvait passer une journée ensemble, mais tu verrais que... Enfin, moi, sur YouTube, je m'intéresse à énormément de choses, même dans la vie en général, je veux dire. Je suis vraiment intéressé par plein de trucs, tu vois. J'ai eu mon énorme période vlog, case, inestat, où j'étais à fond sur YouTube. Ensuite, il y a eu une grosse, grosse, grosse période. Attends, c'était quoi la période après ? Après, c'était toute la période, du coup, voyage et tout. Quand je commençais à préparer mon voyage pour l'Australie. Ensuite, j'ai eu toute ma période à Sydney, à Melbourne, où je voulais lancer mon activité et me lancer dans le business et trouver sa passion. Toute ma période un petit peu personnalité, tu sais. C'était l'époque où je parlais beaucoup du test des 17 personnalités et tout. Ensuite, j'ai eu ma période moto. Donc, ma période moto, où j'ai tout mis en place pour pouvoir faire mon road trip en moto et réaliser mon rêve de gosse. Et ensuite, une fois à Albanie, il y a eu plein de trucs. Il y a eu la période où j'ai lu le livre Maestrie, où je me suis intéressé à la science et à l'histoire du mentoring, en quelque sorte, tu vois. Au bénéfice, au bienfait d'avoir un mentor dans sa vie qui nous apprend, mais aussi apprendre à s'en détacher. Parce qu'avoir un mentor, ce n'est pas forever, tu vois. Il y a un moment, il faut s'en détacher. Et je me suis intéressé à plein de trucs. Il y a eu, là, quand on est retourné à Sydney, puis à Kent, il y a eu les arts martiaux. J'ai lu aussi le Defining Decade, et là, je suis sur un truc sur la négociation, tu vois. Donc, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, en fait, qui m'intéressent énormément. Et moi, j'ai toujours eu ce problème, tu vois, de trouver cette thématique. Parce que, tu sais, sur YouTube, il te faut une thématique, tu vois. Les gens, ils aiment quand les choses sont bien enveloppées, tu vois. Un peu comme les dragées surprises, tu vois. Il faut bien envelopper le petit sucre, tu vois, d'un petit sirop. Parce que sinon, le truc passe pas, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal, mais d'un autre côté, j'ai cette tendance à avoir... J'ai ces habitudes un peu à avoir du désordre dans ma vie, à être content avec et à m'en satisfaire, tu vois. Mais je suis conscient qu'il y a un moment, il faut mettre un mot sur les choses, tu vois. J'en suis bien conscient, ça, même si j'ai du mal à l'accepter. Parce que j'ai vraiment du mal avec le fait de vouloir toujours mettre un mot sur un concept, tu vois. Mais je suis conscient qu'il y a un moment, tu vois, on vit dans une société où il faut catégoriser, tu vois. Il faut parler. Et puis bon, si tu veux avoir des interactions avec les gens, tu peux pas tout faire à ta sauce, tu vois. Il faut aussi s'adapter, on va dire, avec l'entité avec laquelle tu deals, tu vois. Avec la personne avec qui tu parles. Si tu parles seulement ton langage, tu vois, si t'as ton propre langage et ta façon de parler, mais que personne d'autre la parle, bah t'iras pas trop loin, quoi. Donc je m'adapte à ça. Et j'ai souvent réfléchi à ça, tu vois. Je veux dire, bon, ok, faut que je mette un mot sur ce que je fais, sur ce que j'aime faire. Mais c'est quoi ce mot, quoi ? Enfin, c'est quoi ma thématique au final ? J'ai pas envie de dire développement personnel, parce que c'est pas ça, tu vois. Moi, je te parle pas vraiment de développement personnel. Tu me vois, moi, me développer et tu me vois te parler de technique pour te développer. Mais je parle pas que de ça, tu vois. Je parle des arts martiaux, je parle de plein d'autres trucs et tout. Donc c'est quoi, tu vois. Et là, tout à l'heure, je suis à la plonge, là, je vais au taf, tu vois. J'ai une petite journée de 6 heures qui était prévue. Je me mets à laver ma vaisselle et tout, j'étais tout seul. C'est pas trop busy en ce moment, du coup. J'ai un peu le temps de penser. En fait, quand tu taffes, quand tu taffes vraiment et que c'est hyper, hyper busy, donc occupé, hyper chargé, tu vois, t'as pas le temps de réfléchir. Mais là, j'avais le temps. Entre deux assiettes, je pouvais vraiment penser à ce que je voulais, à ma chaîne et tout, tu vois. Et je me mets à réfléchir et tout et je me dis, mais putain, mais en fait, il n'y a aucun concept qui existe pour dire tout simplement l'amélioration de l'homme, mais dans tous ses domaines. Il n'y a aucun concept qui existe pour dire... Il n'y a aucune science, on va dire, aucun domaine qui consiste à vouloir faire s'améliorer un homme, mais de la façon dont il le veut lui-même, tu vois. Et plus j'y réfléchissais, plus je me disais, putain, cette idée, elle est pertinente. Quand on y pense, au fond, au final, la question qu'il faut se poser, tu vois, quand on est paumé, quand on veut savoir ce qu'on veut faire dans la vie, la question qu'il faut se poser, pardon, c'est pas qu'est-ce que j'aime faire ou c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Mais la vraie question, au final, c'est plus dans quoi j'ai envie d'être bon dans ma vie, tu vois. Et quand tu regardes la question sous cet angle-là, c'est un angle... Enfin, tu vois, ça m'est venu comme ça dans la tête, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'y ai jamais pensé plus tôt ? En fait, ce qu'il faut faire dans la vie, enfin, ce que moi, je dois faire là maintenant, tu vois, c'est bon, bien sûr, il y a des gros changements qu'il faut que je fasse sur la chaîne et, tu vois, notamment pour me lancer un peu en indépendant parce que j'ai énormément envie de vivre de mes idées, de vivre de mes conseils, de vivre de cette relation avec des personnes que j'ai déjà, tu vois, avec mes abonnés, mais j'ai envie de concrétiser ça, tu vois. J'ai envie d'aller plus loin et éventuellement, j'ai envie d'en vivre, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé, en fait ? On a tous des domaines dans lesquels on a... Tu vois, on se pose tous la question de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, tu vois, qu'est-ce qu'on aimerait faire, quel est le job de nos rêves ou quel est le job dans lequel on se ferait jamais chier et tout. Mais en fait, et si on se posait la question dans le mauvais sens ? Et si on devait pas... Et si on se posait plutôt la question de dans quoi est-ce que j'aimerais bon, être bon, tu vois ? Et ce qui est génial avec cette façon d'approcher la chose, c'est que de une, ça t'enlève complètement la pression d'un seul métier parce que tu peux vouloir être bon dans plein de trucs. Et de deux, ce qui est génial, c'est que non seulement tu en fais de la chose ton métier, c'est-à-dire que t'étudies, peu importe, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut être l'électricité, ça peut être le... J'ai utilisé des termes anglais parce que je connais plus le français. À un moment, je voulais être ingénieur des eaux et forêts. J'allais dire landscaping, tu vois, mais c'est un peu ça. Un ingénieur des eaux et forêts. Ça peut être ça, ça peut être, j'en sais rien, moi, conducteur de bus scolaire, tu vois. Ça peut être ingénieur de chantier ou alors conducteur de grue, je ne sais même pas comment on dit, opérateur de grue sur chantier, tu vois. Ça peut être pro la négociation. Là, je suis en train de lire un livre sur un mec qui était le chef du département de la négociation dans les affaires du FBI et notamment dans les cas de prise d'otages, tu vois, où les mecs négocient des vies, carrément. Et enfin, il y a plein de trucs, quoi. Et c'est là que je me dis, mais putain, mais en fait, c'est exactement là-dessus qu'il faut que je parte, tu vois. Et c'est une approche totalement différente. Il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui te... En fait, il n'y a personne qui te donne des méthodes pour devenir un caméléon dans ce que toi, tu aimes faire, tu vois. Tout le monde te parle de trouver ta passion et tout le monde te parle de vivre de sa passion. Mais personne ne te parle de devenir bon dans ce que tu aimes faire, tout simplement, tu vois. Et c'est là que j'ai cette réalisation. Je suis en train de laver mes assiettes, tu vois. Et je me dis, mais putain, mais c'est ça, en fait. En fait, ce que je vais apprendre aux gens, c'est à devenir des couteaux suisses, tu vois. Ce que je vais apprendre aux gens, c'est des manières d'être bien dans leur peau. C'est des manières d'être mieux eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire des manières d'être à l'aise dans la société, mais en même temps être plus efficace, devenir la meilleure version de toi-même. Tu vois, tu te souviens, tu l'as forcément déjà vu, ce dessin de Da Vinci avec un homme avec une tête, mais je crois qu'il a six bras et qu'il a quatre jambes ou je ne sais pas quoi. Tu sais, c'est l'homme parfait ou je ne sais pas quoi. Mais devenir un petit peu ce mec-là, en fait, ton mec idéal. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin de t'intéresser à tout, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, donc ça ne demande pas du tout d'aller contre cette théorie-là, comme quoi, tu vois, ça ne sert à rien de creuser dans... Moi, par exemple, ça ne sert à rien que j'aille creuser dans les statistiques en maths, tu vois. Je veux dire, de un, je n'aime pas ça et de deux, je suis une merde, tu vois. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, j'aime énormément améliorer le... Comment dire ? Je n'ai pas envie de dire science du langage parce que ça fait compliqué, mais les compétences de langage, tu sais, avec la langue, on peut faire tellement de choses. On peut faire tellement de choses avec la langue, en prononçant des mots, tu vois. On peut apprendre déjà des langues différentes, le truc le plus basique. Tu peux apprendre plusieurs langues, français, anglais, slovaque, russe, ce que tu veux, tu vois. Tu peux apprendre à convaincre des gens, comme pour la négociation. Tu peux apprendre à motiver des gens. Tu peux apprendre à faire du... Comment dire ? Des discours. Tu peux apprendre à calmer des gens. Tu as même des gens qui endorment d'autres gens juste en parlant, tu vois. Donc, tu as plein de trucs à faire avec la voix. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux déclencher des humeurs chez des gens. Tu peux déclencher des émotions. Tu peux déclencher des envies. Tu peux déclencher des changements de vie. Tu peux tout faire avec la voix, tu vois. Il y a ça, mais... Un autre exemple, je m'intéresse aussi énormément aux arts martiaux. Tu vois, les arts martiaux, c'est tellement bénéfique. Tu sais, dans la vie, il faut prendre soin de son corps, tu vois. C'est bien de vouloir poursuivre un but et tout, mais la chose qui nous porte et le truc qui nous porte au quotidien, c'est ton corps, tu vois. Et si tu n'en prends pas soin, c'est mort, quoi. Enfin, ça t'enlève, ça te coupe directement 25 ou 30 ans de ta vie. Et à 66 balais, tu deviens une espèce de vieil arbre desséché, dépétri qui craquelle sur son fauteuil en roulant, en disant « J'ai Parkinson, tu vois ». Donc voilà, et il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Et moi, je trouve ça fascinant, au final, parce qu'il y a vraiment moyen de... J'avais parlé de cette image-là, mais c'est comme un poulpe qui étend ses tentacules. Sur Facebook, je te parlais de l'image de l'antenne. Tu sais, on est comme des antennes Internet, tu vois. Tu as des antennes 2G, H+, avec un réseau Wi-Fi pourri, tu vois, les trucs de moins cinquième génération de 1990. Et tu as les antennes de la NASA qui ont été vraiment perfectionnées, qui ont vraiment été bien mises au point, qui ont vraiment des micro-modifications, des mini-détails qui font qu'elles captent vraiment mieux les signaux. Et en fait, c'est ça qu'on peut faire dans la vie, tu vois. C'est ça que tu peux faire, c'est vraiment être une antenne à haut débit, tu vois. Être la meilleure version de toi-même. Devenir une sorte de caméléon. Il y avait une série sur M6 qui s'appelait « Le caméléon » avec Jarod. Et c'était un mec qui était une sorte de génie. En fait, je n'ai pas regardé toute la série, donc je ne connais pas toute l'histoire. Mais grosso modo, le mec pouvait faire n'importe quel métier parce qu'il connaissait tout, tu vois. Il avait tout dans la tête. Le gars, c'était un génie. C'est ça qu'on peut faire, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais faire dans cette chaîne maintenant, tu vois, c'est t'enseigner et c'est te parler des choses dans lesquelles moi, je m'intéresse, tu vois. Étant donné que ça concerne énormément de choses qui touchent à l'homme, tu vois, qui touchent à devenir, comment dire, un meilleur négociateur, devenir un meilleur ami, devenir un meilleur compagnon, tu vois. Parce que dans les couples aussi, ça peut marcher énormément. Tu peux énormément améliorer ta relation de couple en travaillant sur toi, tu vois. C'est un truc de ouf. J'ai déjà suivi des formations sur pas mal de choses dans le couple et tout. Et c'est un truc de malade. Il y a des techniques qui existent. Enfin bon, bref, je ne vais pas en parler en détail maintenant. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Et moi, j'ai envie de te parler de ça parce que ce sont des choses auxquelles je m'intéresse et qui peuvent vraiment changer la vie des gens, tu vois. Tu peux vraiment changer ta vie en essayant de t'améliorer toi-même au quotidien. Et il y a tellement de gens qui, tu vois, il y a tellement de gens qui se satisfont. Et ça se dit satisfont. Il y a tellement de gens qui se satisfont des choses qui leur ont été données et qui ne se préoccupent pas du tout de les entretenir, voire de les améliorer. Tu vois, il y a tellement de gens qui ne cherchent pas du tout à s'améliorer dans la vie, tu vois. Et qui disent, ouais, je ne suis pas bon là-dedans, j'abandonne, tu vois. On connaît tous une personne comme ça, tu vois. Ça ne l'empêche pas d'être sympa, ça ne l'empêche pas d'être cool. Mais ce n'est définitivement pas la personne avec qui tu veux traîner le soir quand tu as besoin de parler de tes problèmes parce que tu sens que tu as besoin de... Tu sens que tu as besoin de parler de ta vocation et de parler de choses qui concernent ta vie et ton bonheur, tu vois. Ce n'est pas cette personne-là avec qui tu as envie de rester. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager aussi à partir d'aujourd'hui, du coup. Parce que j'ai besoin de personnifier le truc, j'ai besoin un petit peu de marquer le coup. J'ai décidé de changer le nom de la chaîne et en fait de tourner une sorte de page, faire une sorte de croix. Alter Egon, c'était vraiment... C'était moi ce qui... C'était moi quand j'ai commencé YouTube, c'était moi quand j'ai commencé un peu à découvrir, voilà, tout le monde de la vidéo et le voyage et, tu vois, les premiers challenges que je me suis lancé, les premiers abonnés, les premiers gros fails, toutes les merdes du début, tu vois. Et maintenant, il faut que je tourne la page. Maintenant, il faut que je passe un petit peu... Enfin, tu vois, il faut passer un petit peu plus au sérieux et je pense que c'est la meilleure façon. Donc à partir d'aujourd'hui, la chaîne s'appellera Egon Liberge, tu vois, parce que c'est mon nom et c'est moi. Et on va investir sur nous maintenant, tu vois. On va parler de tout ça, on va parler de comment devenir meilleur, comment développer vraiment des compétences, des compétences vocales, des compétences en termes de comportement, des compétences en termes de couple, de tout, tu vois, pour vraiment obtenir ce qu'on veut dans la vie et vraiment obtenir ce qu'on veut des relations sociales, tu vois, de faire de nous des gens bien et des gens avec de l'influence et du pouvoir, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais tu sais, c'est tout un art d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Et moi, j'ai toujours été tellement admiratif, notamment des gens qui savent comment parler, tu vois, des gens qui savent comment négocier, tu vois, des gens qui ont ce qu'ils veulent sans pour autant manipuler les autres, mais juste parce qu'ils utilisent les bons mots, juste parce qu'ils ont du tact, juste parce qu'ils savent comment utiliser le langage, tu vois. Moi, ça me fascine tout ça et c'est de ça dont on va parler sur la chaîne. Donc voilà, moi, je t'invite à suivre cette nouvelle aventure. C'est vraiment une nouvelle page qui se tourne. Je ne dis pas du tout qu'on ne va pas parler de choses un peu plus naturelles et tout maintenant, tu vois. Pas du tout. On va toujours continuer à parler du voyage. Enfin, tu vois, j'ai un énorme voyage en Nouvelle-Zélande qui arrive. Mais il y aura vraiment cette transition de, on passe un petit peu, on passe pro, quoi. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de te parler comme ça. En fait, ce podcast, je ne sais même pas si je vais le publier, tu vois. En fait, c'est plus pour moi parce que j'avais besoin d'extérioriser. Je vais peut-être le publier, je ne sais pas. En tout cas, ça doit faire vraiment hyper longtemps que je parle. Mais d'ici là, moi, je te dis à la prochaine sur cette chaîne-là. Et merci d'avoir écouté cette émission et à très bientôt, quoi. Ciao.